Peut-on savoir si le fœtus bouge assez dans le ventre ? Comment le fœtus bouge-t-il ? Quand le fœtus bouge dans l'utérus ? Y a-t-il des choses qui diminuent les mouvements du fœtus ? Bonjour, c'est Rémi de la chaîne Praxis Santé. Aujourd'hui, nous allons répondre à ces questions. Les premiers mouvements du fœtus sont généralement perceptibles par les personnes enceintes dans le quatrième ou le cinquième mois de grossesse. Plus précisément, entre la quatorzième et la vingt-sixième semaines. Une personne qui a déjà eu une grossesse peut reconnaître plus tôt que celles qui n'en ont pas eu car elle sait à quoi s'attendre. Ces premiers mouvements sont généralement perçus comme une sensation de petite bulle qui se déplace dans le bas-ventre. Concernant le fœtus, ce dernier débute ses premiers mouvements beaucoup plus tôt, à savoir à la septième semaine. La manière dont le fœtus bouge dans l'utérus dépend du stade de la grossesse. Les premiers temps, le fœtus a suffisamment de place pour bouger dans tous les sens. Il peut faire des cabrioles, des pirouettes, etc. La fréquence des mouvements ressentis sont très variables même si clairement, le fœtus bouge presque en permanence. Mais pas tous les mouvements sont ressentis ou perceptibles par la personne enceinte. Cela est dû au fait que le fœtus a des mouvements faibles en force et qu'il a encore beaucoup de place lui permettant des mouvements dans le liquide sans être en contact avec le muscle utérin. Après la 28e semaine, le fœtus se positionne plutôt dans une position verticale et majoritairement la tête en bas. même s'il peut avoir des variations de position fétale qui est le sujet d'une autre vidéo dont je vous mets le lien juste ici. Ces dernières positions se font par manque de place dans l'utérus et le fœtus reste assez souvent dans cette position-là. Ce qui n'empêche pas ce dernier à continuer de bouger avec bien évidemment ses membres et aussi par des rotations du corps autour de sa tête. Les mouvements sont réguliers et ils peuvent même être conseillés aux personnes enceintes de prendre l'habitude de prêter attention quotidiennement à ces mouvements du futur bébé. Entre les semaines 28 et 32, l'activité fétale devient plus organisée et constante avec des périodes marquées de repos et d'activité. Et jusqu'au terme, il est conseillé que la personne enceinte soit vigilante à ressentir quotidiennement ses mouvements fétaux. Nous ne pouvons minimiser l'importance de ces mouvements fétaux qui sont signe de bonne santé du fœtus amenant souvent de la joie à la personne enceinte qui les ressent, mais aussi à l'entourage qui peut à un certain stade les ressentir en posant une main sur le ventre de la personne enceinte. Mais également être par leur absence malheureusement source d'anxiété. En fin de vidéo, je vous indiquerai la méthode de décompte des mouvements fétaux. Avant cela, il est important de savoir qu'il existe des éléments qui diminuent la mobilité fétale, à savoir le nombre de semaines de grossesse. En effet, il est noté qu'à partir de la 32e semaine, il y aurait une diminution des mouvements fétaux. Puis, le rythme journalier, car les fœtus seraient plus actifs en soirée. Il y a aussi la prise de substances type médicaments calmantes chez la personne enceinte, comme des narcotiques ou antidépresseurs. Et pour terminer, il y a le tabac, car ce dernier, en réduisant le débit sanguin vers le fœtus, réduirait les mouvements fétaux. Il est évident que pas toutes les personnes enceintes sont égales sur leur perception. Il y a déjà, comme précédemment cité, le fait d'avoir déjà eu une grossesse, mais également d'autres paramètres propres à chaque personne enceinte avec la position du placenta, à savoir que quand il est en arrière, la perception est meilleure. Puis, l'activité et l'heure de la journée. En fin de journée, au calme, les mouvements sont mieux perçus. Et enfin, la position que la personne enceinte peut prendre. En effet, assise ou couchée, les mouvements sont mieux ressentis. Pour terminer, voici comment procéder au décompte des mouvements fétaux. Cette dernière peut vous être demandée par l'équipe médicale qui vous accompagne si vous présentez certains symptômes ou antécédents, tels que du diabète préexistant ou un diabète gestationnel avec insuline, ou encore une hypertension artérielle, un décollement du placenta, un retard de croissance du fœtus, une mort fétale antérieure, ou encore un dépassement du terme. Alors, si ce décompte des mouvements fétaux est indiqué, il devra être fait chaque jour à partir de la 26e semaine et jusqu'à la fin de la grossesse. Il est préférable de prendre toujours la même heure, approximativement, dans la journée, et de préférence en soirée, au calme, en position semi-assise ou allongée sur le côté gauche. Portez toute votre attention sur votre ventre et les mouvements du fœtus. Si vous ressentez 6 mouvements, vous pouvez arrêter. L'examen est terminé et c'est OK. Si au bout de 2 heures, les 6 mouvements ne sont pas ressentis, rapprochez-vous de votre équipe médicale, car un examen médical plus poussé est indiqué. Vous pouvez utiliser ce tableau pour vos propres mesures et noter votre décompte. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter et je vous dis à bientôt.